Amen, c'est comme le responsable vient de vous dire, je ne sais pas, son témoignage, ça peut nous arriver jusqu'à 17h, c'est trop long. Elle a passé plusieurs étapes que vous ne pouvez pas imaginer. Mon mari est décédé en 2013. Après 5 mois, son premier fils, c'est-à-dire le responsable de notre famille, il a suivi. Lui aussi est parti. C'est un homme, un garçon. Après les obsèques du premier fils de mon mari, on est rentré chez nous. Après quelques jours, elle a commencé à faire la maladie. Elle s'étouffait. Elle tombe. Elle s'étouffait. Elle s'évanouit. Elle s'étouffait plusieurs fois. Plus de moins. Je l'amenais de partout. Ça n'allait pas. Je suis allée au Cameroun plusieurs fois. Ça n'allait pas toujours. Je suis venue à Libreville. Dans la majorité des hôpitaux ici, ça n'allait pas toujours. Elle est encore tombée. J'étais à Mindique. L'église de Liloba, vraiment. Quand j'arrive, on me dit qu'elle s'est encore évanouie. Cette fois-ci, elle est allée au coma. On a mis les appareils. Cinq jours de coma, ça n'allait pas. Je sais que ma fille vit. Elle est allongée. Comment on ne fait pas rentrer les gens? Elle fait pop, 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 pop. Et les larmes coulaient sur elle. Pendant cinq jours, je me suis dit non. Ça, là. Ici, à la réanimation, on n'a jamais vu quelqu'un qui sort d'ici avec ses deux pieds. C'est comme si vous êtes là. Vous attendez seulement la mort de ma fille pour l'amener à la mort de là-bas. J'ai appelé la major. Je lui ai dit, ah, madame, débranchez les appareils. J'amène mon enfant à la maison. La dame là a dit, ah, maman, c'est comme un enfant. Je dis débranchez. Faites sortir mon enfant. Je l'amène à la maison. Si c'est mourir, elle va aller mourir à la maison. On a discuté là. Elle a appelé tout le monde. C'était grave. C'était un samedi comme hier. Maman, c'est comme un jeudi débranchez. Je préfère. Si elle meurt, c'est chez moi. C'est pas ici. Elle a appelé le docteur. Le docteur est venu. On explique le docteur. Ah, madame, c'est comme jeudi débranchez. Faites la sortie. Ah, madame, vous êtes courageux. Jeudi, c'est ma fille. Si elle décède là, vous allez me donner un autre enfant débranchez. Je l'amène à la maison. Il m'a appelé d'aller signer la décharge. Je suis allée signer. Mes deux garçons étaient là. Tout le monde, les gens ont murmuré. Vous connaissez les choses des hôpitaux, les malades et tout le personnel était là. On n'a jamais vu ça. Comment une maman peut enlever l'enfant de la réanimation et tout, et tout, et tout. J'ai dit débranchez. Je suis allée signer la décharge. On a pris l'enfant. Ses frères l'ont mis dans le taxi. On est partis à la maison. Quand on arrive à la maison, on a posé l'enfant sur les canapés. Tout le quartier est venu. Ah, maman Ginette, comment ça? Je dis non, je suis fatiguée. Si elle décède aujourd'hui là, si elle est à moi, Dieu va me la renvoyer. Si elle décède, elle part. Je préfère comme ça. On est resté là jusqu'à 18 heures. Ma grande soeur est venue. On a commencé à chanter les chants de victoire. À ce moment-là, j'étais encore au foyer protestant. On chantait les chants. On chantait les chants de victoire. C'est comme ça que le cœur me dit, l'enfant-là ne va pas mourir ici. C'est mieux que je l'amène à l'église. Comme demain, c'est dimanche. Les fidèles viendront nous trouver à l'église. Si elle arrive jusqu'au matin, j'ai appelé le taxi. On a appris le taxi. Arrivée à l'église, l'église est fermée. Où sont les serviteurs? Où est la clé? Pas moyen. J'ai dit, on va au CCO, si les fidèles du volontaire sont là. Nous sommes partis au CCO, fermés. Nous sommes partis à Saint-Charles, fermés. On a parcouru toutes les églises d'OIEM, jusqu'à aller dans les églises éveillées, Nazareth, Bethany, toutes les églises. C'est comme si ma grande-sœur pleurait même que, ah je sais c'est quel signe, un week-end, les églises font les répétitions et tout et tout. Toutes les églises sont fermées par rapport à quoi? La personne a la clé là-bas, on demande. C'était comme ça, jusqu'à 22 heures. J'ai dit, c'est mieux, on rentre à la maison. Quand on vient descendre là où on partait, j'ai payé la bouillie là pour aller lui verser ça à la bouche. La maman là, je pleurais, elle me demande, mais maman c'est comment? Je lui ai expliqué un peu la situation. Elle me dit, maman, il y a une église derrière toi là. Je regarde comme ça. Je lui ai dit, quelle église qui est derrière moi? Ici c'est la maison de mon oncle, le papa Mignon. Tout ça, c'est sa concession. Je lui ai dit, non, il y a une église là. Les Congolais viennent d'arriver là, vraiment là-bas c'est autre chose. Je lui ai dit, ah, je vais faire comment? Mais maman, il est déjà t'invite à la maison. Je lui ai dit, non, ma fille, si tu as leur contact, tu peux m'aider. Elle n'a même pas insisté, elle a pris le contact, elle m'a donné. La nuit, la nuit, j'ai appelé, sur place, j'ai appelé les serviteurs, papa Merveille. Il me dit qu'il est habitable. Maman, désolé, amenez l'enfant à l'église le matin, je ne suis même pas, vous voyez, machin. Je dis, papa, peu importe où vous vous trouvez, j'ai la voiture, je vous retrouve, j'arrive là où vous êtes habitable. Il me dit, non, maman, restez sur place. L'enfant là, je ne vois même pas la mort, elle est seulement fatiguée. Amène l'enfant à la maison. Je dis, ah, papa, là où tu dis là, est-ce que vous le voyez même? Vous ne la voyez pas? Je dis que je sors de la réanimation. La façon que j'avais insisté, vous ne pouvez pas imaginer. Il m'a dit, maman, vous avez bien fait d'amener, d'enlever l'enfant sur le lit de l'hôpital, aller à la maison, je ne vois pas la mort. Et il m'a vraiment rassurée. Je dis, ah, en tout cas, nous sommes partis à la maison. Toute la nuit, on n'a pas dormi. Arrivée à 5 heures du matin, je me suis levée, j'ai chauffé un peu de l'eau chaude pour lui essuyer le corps. On est partis à l'église. Quand on arrive à l'île-au-bas à 6 heures pile, on était, comme l'église n'était pas aussi loin de nous, on est rentrés. Le protocole nous a reçu, comme d'habitude. Les enfants-là, les petites filles-là, elles aussi, elles me confirment. Ah, maman, ne pleurez pas. Là, vous êtes au bon endroit. Peu importe tout ce que vous avez amené ici, priez seulement, cessez de pleurer votre fille. Quand on arrive à l'église, on est partis avec le thé d'oreiller. Comme elle ne s'asseyait pas, on l'a soulevée comme ça. On l'a posée sur le banc, le dernier banc, avec le thé d'oreiller. On était là. Pendant qu'ils ont chanté le cantique après la prière du peuple de Dieu, c'est là où elle s'est réveillée. On était là. Elle s'est réveillée. Comme elle était étonnée, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Mais maman, on est où? Je dis, on est à l'église. Elle dit, ah mais non, ici ce n'est pas au foyer. Je dis, oui. Ici ce n'est pas au foyer, bien sûr. On est dans une église éveillée. Elle a dit, ah, maman aussi. Je dis, non. Tu t'es réveillée. Est-ce que tu sais là où tu étais? Allonge-toi encore. Elle me dit, non maman. Je reste assise. Je dis, non. Tu ne peux pas tenir. Je vais tenir. De la prière, la louange après la prière du peuple de Dieu jusqu'à la fin du culte. Elle ne sait plus encore s'allonger. Elle est restée assise là. Après l'église, après la prédication, à la fin de l'église, à la fin de la messe, le serviteur, papa Mervin, nous a appelés. Il a prophétisé tout ce qu'il a dit sur elle. La première prophétie était que elle est née au Gabon. Elle finira sa vie chez les Blancs. C'était le combat. Mais c'est rentré et on a aussi oublié ça. Quand tu as trop vécu de choses et tout le corps mal, tu ne te rappelles plus des choses. Donc, on est resté à l'église. On a fait deux ans avant l'arrivée de sa grandeur à OEM. Quand on arrive, je suis allée louer à Mokomoko Djen. Ma baérèse, elle était malade. Il y a eu une ganga qui la soignait là. C'est la femme-là qui vient me détailler la maladie de ma fille. Je ne suis pas allée la voir. Le fait qu'on était dans la même concession, elle a vu l'enfant, je lui faisais de l'eau chaude derrière la maison tous les jours. Elle me remarque. Elle m'appelle. Maman, l'enfant là ou quoi ? Je dis, ah, la soeur. Je ne savais même pas qu'elle était une ganga. Ah, la soeur, je ne connais pas. Elle est déjà devenue comme vous voyez. Ah, est-ce que tu ne connais pas ? Non, elle m'a demandé, là où tu es à mariage là-bas, vous n'avez pas perdu un garçon ? J'ai dit, oui, il y a plusieurs garçons que j'ai déjà perdus dans ma famille. Je ne vais te dire que lequel. Il me dit, non, il ne faut pas t'amuser. L'enfant est beaucoup malade. Je dis, oui, effectivement. Ton mari n'a pas perdu. Vous n'avez pas perdu le premier fils de votre mari dans votre famille. Je dis, oui, il est mort. Attends, quand tu étais dans le décès là-bas, dans les obsèques là, c'est là-bas que ta rivale avec les autres ont attaché l'enfant. Pourquoi ? Parce que tu as l'orgueil et ta fille, elle a aussi une grande étoile et tout et tout. Mais ne t'inquiète pas, l'enfant va trouver la guérison. J'ai dit, mais ce qui n'est pas bien avec vous, les gangas, vous voyez et vous dites les choses, vous voyez, pour enlever, c'est compliqué. Quand tu viens parler comme ça pour que ça me fait quoi ? Ça ne peut pas m'arranger. C'est comme ça qu'elle me dit, non, maman, ne te fâche pas. Là où tu es là-bas, l'enfant va trouver la guérison. Je lui ai dit, ah, je suis où ? On partait. Quand l'enfant était souvent malade, plusieurs fois, elle s'évanouait toujours. Papa m'avait dit, maman, il ne faut plus jamais amener l'enfant là quelque part, même à l'hôpital. Ce n'est pas la maladie de l'hôpital. Il faut souvent attendre pour que tu l'amènes à l'hôpital. Moi-même, je vais souvent te dire d'amener l'enfant à l'hôpital. Ne précipite pas de l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que j'avais vécu. De 2014 jusqu'en 2020. Après là, en 2018, quand sa grande-sœur a eu le bac, Ariel, ici à Libreville, c'est là où elle a rêvé mon défunt mari. Son père vient lui dire quoi ? Son père vient lui dire, Angue, dis à ta mère que vous êtes au bon endroit, qu'elle ne quitte pas de là où vous êtes. Si elle vous enlève de là où vous êtes là-bas, elle va commencer à enterrer un à un, un à un, un à un. Ariel m'appelle pour me dire ça. Il me dit, je dis, ah, mon mari est parti, il n'a pas laissé l'église de Liloba. Comment aujourd'hui, il dit qu'on est au bon endroit ? Ça veut dire quoi ? C'est comme ça que ça m'a rassurée. Parce que quand j'étais là, toute ma famille me parlait déjà mal. Pour me dire que tu es allée à Liloba pour la maladie de l'enfant ou bien pour la religion. Tu es au foyer, tu as amené l'enfant à Liloba pour la maladie. Maintenant, jusque-là, ça fait déjà deux ans, trois ans, quatre ans, vous êtes là-bas. Tu n'arrives pas à changer. Je dis, je vais, elle-même, quand je lui dis, maman, on va essayer d'aller. Elle me dit, maman, toi-même, tu vas partir. Je ne bouge pas. Sauf si tu viens m'attacher, comme j'avais déjà peur. Plusieurs fois, on parlait comme ça. Donc, mes frères et soeurs, c'est comme je vous ai dit que c'est vraiment long. Beaucoup. Là où vous la voyez là, ses pieds-là étaient bloqués. Elle ne marchait plus. On a fait cinq mois ici à Libreville à cause de ses pieds. C'était maladie sur maladie, maladie sur maladie. Pendant qu'on soignait les pieds, elle est tombée aveugle. Elle ne voyait plus. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Pendant qu'on regardait les yeux, l'égal tout le corps. L'égal, 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 l'égal. Tout ça là, c'est le responsable qui faisait le suivi. Et c'est lui qui, il n'a jamais cessé à me calmer. Maman, reste tranquille. Là où elle a d'abord, l'année qu'elle avait d'abord fait le bac en 2019, elle allait d'abord, elle avait fait le bac en 2019, elle a eu les ampoules. Tout le corps, vous la voyez, nous l'a au cou. Un moment là, on était, papa nous a envoyé de venir ici à Libreville parce qu'on perçait ça au Yem, ça ne guérissait pas. C'était déjà destiné à lui donner le cancer de la peau. Donc, il nous a dit de ne plus aller à l'hôpital de Percé, qu'on se rende à Libreville. Quand on est venu à Libreville, on a fait six mois. Parce que l'école avait commencé, on était ici. C'est à cause de ça qu'elle avait raté le bac en 2019. Maintenant, en 2020, elle a encore passé son bac. Elle est sortie troisième du centre. Et voilà comment l'État l'a envoyé au Maroc. Et il y a eu deux pays, il y a eu le Sénégal et le Maroc. On s'inquiétait, je ne savais pas quoi faire. Et là où il faut choisir, c'est comme ça, elle-même est allée voir papa pour lui expliquer que voilà, papa, je suis embrouillée. Où est-ce que je peux aller et tout ? Papa lui dit, mais est-ce que Danila, tu oublies ta première prophétie ? La prophétie t'a dit quoi ? Elle a oublié. Elle a dit, mais tu es née au Gabon, tu finiras ta vie à l'étranger, chez les Blancs. Donc, ne suis pas si l'appel est venu encore au Sénégal. Tu vas au Maroc, c'est le Maroc où tu pars. Et depuis qu'elle est partie là-bas, elle vit comme elle vient de vous dire. Quand elle a obtenu le stage de là où elle a commencé lundi passé, c'est moi-même, je suis allée lui déposer les dossiers de partout. La majorité des grands ministères ici, comme au Birger, comme au ministère de Transport, comme au ministère de la Marine, comme au ministère de la Santé, j'ai déposé partout. Et c'est comme ça que j'étais déjà dessus. Après, on ne l'appelait pas. Un matin, elle m'appelle pour me dire qu'à maman, le trésor m'a appelée, le trésor public, le trésor général en face de la présidence. Les gens-là, ils m'ont appelée, je dis enfin, ils m'ont déjà envoyé le papier dont je voulais. Et quand elle arrive là-bas, on lui dit, mais madame Danela, vous avez fait comment pour arriver ici ? Elle demande, mais pourquoi vous... C'est ma mère qui m'a... Il dit, votre mère là, c'est qui ? On aimerait bien votre mère là. Elle leur dit que non, maman est là, c'est ma mère. Et on lui dit non. Et elle demande, pourquoi vous me demandez ça ? On lui dit qu'on sait qu'ici, c'est les relations. Si vous êtes ici, c'est peut-être les relations. On connaît ici. Donc, elle est toujours de victoire en victoire. Comment elle a dit ? Je remercie Dieu, à travers l'homme de Dieu, papa Kondé, qui a pensé vraiment au Gabon de nous amener à cette église. Et il nous a aussi envoyé, l'homme de Dieu nous a envoyé, ce grand homme, monstre merveille, de venir nous sauver, nous donner la vie. Souvent, quand je pense à ça, je pleure, je me demande, ma grande soeur qui était partie avant l'arrivée de l'église, ma mère qui était partie avant l'arrivée de cette église, si l'église était là, est-ce que mes parents n'étaient pas encore en vie jusqu'à aujourd'hui ? Je remercie vraiment l'homme de Dieu, sa grandeur, prophète Kondé, avec papa merveille et son épouse, toute la famille Lilo Badoyem, tous les serviteurs de Libreville qui ont soutenu, qui ont connu Daniela. Le combat n'est même pas encore fini. Parce que depuis là, dès qu'elle a pris la guérison, maintenant c'est sa grande soeur qui a pris la relève. Mais je sais qu'Ariel, que vous voyez, vous connaissez tous, mais je sais qu'à travers les prières de l'homme de Dieu, qui nous a amené l'église, ça va aller. Parce que depuis le départ de l'homme de Dieu jusqu'à présent, elle n'est pas encore tombée, votre soeur Ariel. Ça est en train d'aller, ça va déjà. Amen. Amen. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir.